Bonjour tout le monde, une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de la campagne Aviva. Ça fait un petit moment que je vous en parle sur les réseaux. On arrive à une phase déterminante, c'est la dernière semaine, J-7, pour apporter vos votes. Et voilà, l'averti, donc, médias web locales participatifs pourraient s'envoler suite à ce concours, qui, je le rappelle, du coup, a besoin de 10 000 votes du public avant de pouvoir passer devant le jury. Il y aura 40% de la note sur les votes, 60% de la note sur le jury. Donc là, la balle est dans votre camp, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vous obliger à voter, c'est à vous de vous mobiliser. On espère que vous allez soutenir le projet jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment. Il nous reste donc une semaine et cette fois, c'est à vous d'en parler autour de vous. Essayez de convaincre que ce projet est utile pour la société, qu'un média local qui donne la possibilité du sujet au lecteur, c'est un média qui est d'intérêt public, qui a un vrai but social, et notamment avec la sortie du mensuel du mois de janvier. Sur les étudiants en distanciel, il y a pas mal de solutions qui sont apportées. Regardez cet article sur la page Medium de l'averti, vous n'allez pas être déçus. Et tout ça accessible gratuitement pour l'instant, soutenu par les abonnés chaque mois. Donc n'hésitez pas à voter sur la campagne Aviva. C'est vraiment pas pour rien qu'on vous relance, c'est parce qu'on croit en ce projet, et qu'on a vraiment envie de tout donner dans cette course au vote, cette course contre la montre. Donc merci d'avance pour tous ceux qui vont pouvoir s'impliquer dans cette dernière semaine. C'est vraiment votre capacité à vous mobiliser, à convaincre les gens du projet. C'est là que ça va se jouer, puisque nous on a déjà fait le tour de notre réseau qui est forcément limité. On est encore un petit média en devenir. Donc n'hésitez pas à convaincre. Et puis on se retrouve tout au long de la semaine, notamment avec un événement samedi. Samedi, toute la journée en visio. On vous en dit plus sur les réseaux. A très vite.